salut à tous bienvenue sur la chaîne c'est sergey aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur vers une légende aujourd'hui on va jouer un très gros match face au stade rennes en quart de finale qui en finale voient l'affiche en coupe de france l'heure de demi finale a sonné ce match entre l'âge et aux serfs et stade rené ce devrait être passionnant à suivre je juste vous montrer rapidement le calendrier je m'appelle pas avec quel match on s'était laissé un voile à battu marseille on a perdu contre nice lyon a fait un âge me rappelle pas contre choisi des comptes paris ou bien c'était c'est l'orient je m'appelle pas choisi donc vous voyez on a quasiment perdu après après on a juste gagné un seul match allez on va essayer de gagner ce quart de finale parce que c'est le seul truc qu'on a pour cette saison imaginez on va en finale j'espère que fc nantes battra le paris saint germain dans l'autre match j'espère qu'ils battront le psg dans l'autre match lfc nantes en fait parce que si on compte le psg en finale on va se faire massacrer alors comme d'habitude je vous laissez voir la cinématique du début gros match final c'est un superbe parcours jusqu'ici il ne reste plus qu'une marche à franchir avant de pouvoir discuter la finale tant attendu ce sont deux groupes de grande qualité avec des joueurs plein de talent on devrait forcément se régaler aujourd'hui vous êtes prêts c'est parti voilà un stade magnifique plein comme à neuf c'est parfait pour ce match bon il n'y a pas vraiment de chanson on dirait je m'attendais ce qu'il ya la chanson peut-être de la coupe de la ligue je sais pas s'il y en a et d'après il ya deux compétitions à coupe de la ligue coupe de france si je me trompe pas donc on va passer tout ça je voulais dire aussi que j'ai changé la caméra donc vous voyez on a acheté un nouveau joueur c'est myoko je crois que on a vendu un charbonnier ou bien les blessés je sais pas je ne sais jamais mais que les autres qui puis je suis que ma mon évolution donc je couperai tout le temps au montage comme d'habitude et vous voyez j'ai changé de caméra pourquoi j'ai vu que cette caméra était mieux je vois un angle de frappe première frappe du match je sens qu'on peut gagner ce match mais l'équipe n'est pas du tout rennes domine le match attention s'il avait récupéré celle ci et on prend un but face rennes on prend un but face à fc rennes au stade rennet ah là là c'est vraiment dommage franchement cette équipe c'est la saison prochaine je vais la quitter sans hésiter parce que franchement je crois que c'est le moment que je quitte et que j'aille dans un club qui est plus évolué parce que c'est pas dans ce genre d'équipe où je vais évoluer rester et là on me changera pas de position je me dis toujours que je vais être attaquant buteur parce que je trouve que les buteurs ici ne savent pas se placer mais ça va demander le ballon moi j'aurai eu plus d'occasions je trouve j'irai peut-être en angleterre dites moi dans les commentaires quel championnat vous voulez me trouver j'ai dans quelle équipe comme ça je vais décider c'est vraiment dommage qu'on gagne qu'on perd à garder l'équipe ne va pas et là on risque de prendre un autre but et bien sûr on va le prendre et voilà deux buts à zéro on est éliminé facilement comme ça rennes c'est notre bête noire en tout cas rennes je crois que j'ai jamais gagné un match face à rennes si vous regardez toutes nos vidéos c'est tout toutes les confrontations avec elle c'est juste c'est juste une catastrophe je perds tout le temps regardez franchement j'étais revenu défendre mais il y avait personne en défense et là c'est fini là c'est fini au revoir le trophée de france de france éliminé voilà quand on veut que le jeu soit trop réaliste voilà ce qui se passe on peut on peut peut-être et ne siffle pas je perds le ballon au milieu et bien sûr on prend attention et de prendre un troisième but et le match est terminé on perd face à rennes franchement la défense était inexistante sans remontir on a eu deux occasions on a eu juste deux occasions de tir l'entraîneur il a mal fait de pas mettre charbonnier je sais pas où est charbonnier est ce qu'il est là franchement faudrait que je quitte cette équipe à la fin de la saison paris est passé bien sûr ils ont gagné 1-0 face à ses nantes bon toute façon on allait perdre face à paris si on était passé donc j'arrive à 70 à 79 j'ai la note 79 on va regarder l'endurance 76 donc tu es en train d'augmenter calmement bientôt on sera 80 donc n'a pas de souci on évolue mais en tout cas cette saison c'est la pire de ma saison on va jouer contre le sénégal dans le plan de jeu donc je suis avec cédric bacambo a merci seigneur c'est le seul qui est qui est c'est le seul qui est sérieux allez on est on joue à la maison au stade des martyrs et c'est parti le sénégal a beaucoup de chances de gagner face à nous parce que si on regarde les notes générales regardez ils ont sa dieu money 87 celui qui est le plus fort les autres en 70 70 80 c'est calidou et nous on n'a que des 70 donc si on gagne ce match ce sera vraiment une chance incroyable en tout cas je suis avant centre donc faire des appels c'est une force que j'ai dans ce jeu j'espère que tout va bien se passer et le premier but du sénégal et voilà on se prend un but face au sénégal franchement ça ne va pas en club ça ne va pas franchement c'est difficile les gars et c'est difficile là je peux je peux je vais essayer de le forcer à jouer et le match est terminé on perd aussi face au sénégal ça ne va pas en sélection ça ne va pas en club ça va nulle part depuis la vidéo passée franchement il faut que je change quelque chose je ne sais pas ce que je vais changer mais faudra que je change parce que je suis en train de perdre tous les matchs voilà le mali a perdu face au maroc aussi donc nous sommes quatrième avec trois points au moins on a gagné face c'était face au mali quand je ne me rappelle pas donc ça sera difficile avec le nigéria le maroc je crois qu'on va pas se qualifier pour pour cette coupe d'afrique alors quel match on va jouer on va jouer contre stade rems et c'est de gagner ce match d'équité c'est un et en marque on est dans une série une série série de défaites les gars en tout cas je crois ça c'est ma pire vidéo les gars on est en train de rien faire en tout cas rien je sais pas ça doit être la caméra peut-être je suis pas encore habitué on va on va voir à la la jolie passe en baignan qu'est-ce qu'il va faire oh là là et pourtant j'aurais pu prendre cette balle ou le premier tir là franchement on se fait on est en train de dominer le match mais rien ne va rien les gars je vais dire au second poteau les gars allez tout le monde au second poteau ça a marché et ce sera le dernier tir du match et le match est terminé les gars il a on a perdu encore c'est juste décevant le point j'ai plus même la voix pour parler parce que franchement des matches qu'on est en train de jouer c'est juste la mède prochain va je gira girondin de bordeaux je crois que celle ci on pourra la gagner parce que ils sont derniers si je me trompe pas ils sont juste derrière nous donc faut tout donner pour gagner dans ce match je suis encore second attaquant franchement j'en ai marre de cette équipe je vais pas vous mentir ne pas vous mentir et regardez la difficulté est toujours professionnel je me dis que si je diminue à haut niveau ça sera trop facile alors on va on va directement jouer allez on va le jeu contre girondin de bordeaux si on perd on risque de perdre notre place attention je prends la balle et oui c'est parti c'est parti c'est parti j'étais j'étais un peu trop comment j'aurais dû tirer ou bien passé c'est tout première occasion en tout cas un joli passe à mba et niang et le but passe décisive encore une fois voilà là j'ai super bien je j'ai éliminé un joueur ici un crochet et directement je voulais faire un deuxième crochet mais je me suis dit non c'est je n'ai qu'à faire et me et là j'ai une occasion et le but voilà enfin enfin la délivrance était une très très belle passe franchement j'ai senti j'ai senti qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose ici regardez j'ai directement senti quelque chose là allez c'est parti allez moi j'y vais moi j'y vais moi j'y vais j'ai fait de la merde j'étais un peu égoïste en fait tirer en courant ça il fallait que je ralentisse ma course ah là 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 c'était du n'importe quoi pourtant j'aurais pu attirer un défenseur et essayer de le passer mais j'ai voulu marquer un deuxième but je voulais marquer un doublé j'ai jamais gagné deux j'avais marqué de doublé voilà ça fait 2 0 les gars s 2 0 allez on va jouer contre angers allez on va essayer de gagner aussi ce match là parce que qu'il y avait un peu plus de temps à la 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 c'est faute là c'est carton j'espère que je suis pas blessé il va même pas donner carton cet arbitre les abus de professionnels je sais pas ils font même en dehors du terrain il y avait c'était j'ai fait juste un petit crochet là joli passe je crois que j'aurais dû lui demander j'étais mieux placé je crois j'avais juste des solutions de mon côté ça c'est une très jolie passe mais c'est hors jeu malheureusement il m'a fait un appel alors que le temps en jeu aussi ou le poteau le gaz on n'a pas eu prendre un but fantastique face à face à angers regardez moi ce qui fait celui là on va essayer voilà là c'est sûr super bien là c'est très bien joué là je crois que je sais pas si je je me suis senti voler des ailes là parce que j'ai profité de l'appel de mes amis j'aurais dû peut-être faire un jeu les petits crochet mais non il y avait deux joueurs et là je me suis dit je vais décider je vais tirer du côté gauche là et oui je suis remplacé les gars donc je crois que on va perdre ce match peut-être mais on a dominé ce match non c'était 50 50 parfois on avait on avait des ddd comment on dit encore parfois on dominé parfois et dominé donc c'est pour ça que ce match est terminé sur le match nul parce que c'était un match très très serré donc donc on a eu des occasions mais j'ai pas su les exploiter faut que j'arrive à être un bon meneur parce qu'il n'ya que moi qui s'est très bien joué dans cette équipe mais la saison prochaine je me barre je me casse parce que franchement c'est pas une équipe pour moi j'irai dans une équipe là il y aura la majorité des joueurs 180 c'est terminé 00 et je me demande contre quelle équipe on va jouer après mais je crois ça c'est la dernière vidéo je vais pas faire un autre match parce que on a fait des matchs vraiment c'est pour ça que j'aime pas faire vers une légende tout le temps parce que franchement les matches sont nus quand j'aurais j'ai cru que c'est je crois je vais aller en angleterre en première ligue où je trouve que là bas ça sera vraiment des matchs très très important ou bien je pourrais même aller en belgique il y aura je compte l'île mais je vais vous laisser par ici mais guys merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin on a tout donné on a essayé de gagner autant qu'on a pu mais on n'a pas réussi on a gagné juste un seul match franchement c'est une vidéo pauvre en but de notre part mais on se retrouve pour le mercato dans la prochaine vidéo les jeux quitterait cette équipe dites moi dans les commentaires comme j'ai dit dites moi dans les commentaires quelle équipe vous voulez que j'aille dans quelques dans quelques champions et que l'équipe vous voulez que j'aille ils veulent lire vos commentaires à voir que l'équipe je pourrais rejoindre merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de liker de vous abonner et à plus